Alors voici donc dans le même paquet deux pièges, un et deux, qui fonctionnent soit en le branchant à une prise électrique, pour le brancher la prise se trouve à l'arrière, voilà, on le branche ici, on le branche sur une prise électrique, on appuie ici sur un, et ça fonctionne tout de suite, bon là c'est pas branché, je crois qu'il y a une lumière, une diode qui s'allume ici, soit avec quatre piles, ce sont quatre grosses piles, de là et de là, alors il vaut mieux ne pas utiliser ces appareils à l'extérieur, c'est mieux de les utiliser à l'intérieur, donc le but c'est que l'animal, avec un petit piège que vous mettez au fond, rentre, et comme il y a deux plaques de métal, comme on va le voir, deux ou trois, l'animal en voulant aller croquer l'appât, va s'électrocuter et décéder. Alors c'est livré bien sûr avec deux prises, deux cordons électriques, deux adaptateurs électriques, c'est livré également avec un mode d'emploi, en différentes langues, dont en français. Alors, des fois il parle de tuer les rats, les rats, tout ce qui est rats c'est en rose, j'ai mis en rose, ou sinon il parle de souris, de rongeurs, donc tout ça c'est bon. Alors, concernant le nettoyage, parce que moi en fait j'avais des petits rongeurs, je ne savais pas lesquels, qui venaient manger un sac qui contenait des têtes de crevettes, j'ai mis une tête de crevettes à l'intérieur, mais en fait le rongeur est venu, enfin c'est même pas un rongeur, il est venu sur un autre appât, c'est un appât que j'ai acheté également sur Amazon, à glu, et donc il s'est agglutiné dans ce piège, j'ai l'attrapé, et avec le piège à glu, donc l'inconvénient c'est qu'il ne meurt pas. Donc je l'ai fait mourir, en le mettant de force dans ce piège-là. Alors malheureusement, ce n'était pas un petit rongeur que je n'aime pas, c'était un gecko. Alors les geckos dans le sud, on en trouve énormément, c'est comme des petits lézards, mais qui s'accrochent sur les murs et sur les plafonds, ce n'est pas du tout dangereux, c'est des braves petites bêtes qui mangent aussi des moustiques, ça m'a fait mal au cœur de voir attraper ce gecko par le piège à glu, et de le faire mourir là-dedans. Donc j'ai mis le malheureux gecko là-dedans, et il est mort tout de suite. Donc pour ça, ça a très très bien marché. Alors je vais vous montrer comment le nettoyer, parce que comme le gecko, il était plein de glu sur son ventre, quand j'ai voulu le mettre à l'intérieur, évidemment il est mort. Bon, j'ai retiré le gecko, mais il me restait plein de glu à l'intérieur. Alors d'abord, ce qu'il faut voir ici, hop, on glisse, on a un accès à la pile, et quand j'ai remis la trappe à pile, hop, on a accès, en fait ça, ça ne donne rien, ça ne donne rien du tout. Pour vraiment avoir accès à l'intérieur, voilà, il faut enlever le plancher. Alors le plancher, en fait, il y a combien, il y a-t-il ? 8 pattes à enlever. Les pattes, elles sont là. Elles sont là, les pattes. Vous les voyez là ? Donc vous les enlevez avec rien, ça s'enleve comme ça. Donc on a accès vraiment à l'intérieur. Pas la peine de se servir d'une brosse à dents pour nettoyer à l'intérieur. Non, non, on peut avoir accès directement. Voilà, vous voyez qu'il y en a 3 de plaques. Ça, c'est l'entrée. Donc l'animal, il vient là, il vient là, et puis je ne sais pas à quel moment, il est électrocuté. Et pour nettoyer ces plaques, comme moi j'ai nettoyé la glu qui avait été déposée par le gecko à l'intérieur, et bien j'ai accès directement à ces plaques et j'ai pu nettoyer librement ces plaques qui étaient donc pleines de glu. Voilà, et pour remettre, tiens, je vais les remettre. Vous allez voir que normalement, ça se passe très très bien. Hop, hop. Voilà, vous voyez que le piège est prêt à refonctionner. Tout est remis en place. Voilà, il suffit de bien serrer pour bien mettre en place les 8 pattes. Ici, je remets bien le compartiment, enfin le couvercle du compartiment à piles. Voilà, là il est prêt à fonctionner, soit en mettant les piles, soit en le branchant à l'électricité, ici. et là, on va mettre en place. Voilà. 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 C'est parti.